coucou tout le monde j'espère que vous allez bien coucou natsu enfin re natsu parce que natsu on a parlé quasiment toute la journée donc c'est plutôt un requin qui a un coucou coucou ghost oui je sais tu as envie de me faire gueuler je sais je sais j'ai fait deux petites sessions ce matin ça s'est très bien passé j'ai tout fait toute seule comme une grande mais je pense qu'avec la pression du stream plus vous ça va pas être la même mais ok écoutez il faut il faut savoir s'entraîner il faut savoir sortir de sa zone de confort donc on va sortir de sa zone de confort alors je vous explique j'ai mis un message épinglé oui effectivement alors on joue à peu près jusqu'à 19 heures j'ai marqué un j'ai mis un message épinglé pas de spoil dans le sens enfin pas d'être plus tôt c'est peut même pas une question de spoil c'est plutôt une question de une question de conseil d'habitude quand on joue ensemble sur la team des bouts j'aime bien avoir des conseils je suis la première à en demander attendez je finis juste un truc je suis la première à en demander des conseils parce que on est sur une grosse phase d'apprentissage avec neipa et natsume surtout moi perso qui ai commencé le jeu il ya pas très longtemps donc je suis la première à être friande de vos conseils mais là j'essaye de partir dans une réflexion différente de tu es toute seule le chat est là le chat te parle le chat t'envoie des alertes mais le chat ne t'aide pas à part si vraiment je demande un truc vraiment j'hésite j'hésite entre l'un ou l'autre et que vraiment je suis bloqué mais en fait si je me repose trop sur le fait de me dire il ya le chat qui va me dire quoi faire je n'apprends pas à réfléchir par moi même alors je vous avoue quand même en ce moment je me bouffe un tas de vidéos de conseils pour comme reconnaître tel ou tel tel entité etc etc donc j'ai pas le niveau que j'avais il ya deux semaines et je suis on va dire plus sereine quand je suis toute seule de base plutôt que quand j'entends mes potes crever et là je me suis dit oh putain je fais tout seul à partir de ce moment on va dire que psychologiquement c'est un peu plus facile donc on verra comment ça se passe après je vous avoue que ce matin quand j'ai fait mes deux games d'essai pour voir si ça crachait et qu'il y avait un paix de mouche je me chiais encore plus dessus parce que forcément il n'y a pas de bruit tout court alors que d'habitude quand il y en ait pas une natsume qui bouge un peu partout ça fait un petit bruit de fond qui rassurant donc c'est on va dire c'est bitigé voilà il y a des points positifs des points négatifs on va dire bonsoir madame feuille oui alors oui alors c'est pas des feuilles c'est des comment on appelle ce truc c'est des ce sont des plumes mais on était pas loin niveau niveau fort on n'était pas très loin voilà bonsoir ici moi je veux bien t'aider mais je connais pas le jeu bah c'est parfait scar comment vas-tu scar ds du crash ouais ds du crash alors on va se mettre en novice pour commencer juste histoire de chauffer je verrai si en fin de game j'arrive à me foutre en intermédiaire mais le truc c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que quoi c'est que je suis niveau 15 et niveau 15 nous avons des objets de niveau 1 donc forcément je vais pas très 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 loin avec des objets de niveau 1 voilà donc ceci explique aussi cela forcément quand t'as des objets de niveau 2 de niveau 3 c'est plus facile pour faire des cauchemars et d'autres trucs là je vous avoue quoi qu'équipement peut-être ça sert à rien je suis toute seule là je vous avoue je suis toute seule j'ai des objets de niveau 1 donc voilà on va on va rester on va rester logique et faire selon le niveau voilà je suis niveau 15 je reste en novice peut-être en intermédiaire en fin de game si je suis assez chauffée mais honnêtement je ne pense pas pour être tout à fait honnête avec vous caméras j'aime bien mettre au moins deux caméras thermomètre ça sert à rien d'en avoir deux carnet par contre ça peut être bien d'en avoir deux lecteurs on en met un projecteur dots c'est de la merde donc on en met deux lampes de poche on en met une spirit on en met une et lampes puvées on en met qu'une aussi voilà je pense que nous sommes ready to go et je vais mettre je vais mettre la tangle wood je pense pour se chauffer parce que je pense que c'est celle que je connais la mieux et façon je crois que c'est la plus petite attend 11 et là c'est de trop c'est 16 là c'est oui oui c'est vraiment la plus petite à quoi que willow street en fait willow street willow street se vaut je pense qu'on va faire des tangle wood et des willow street ça ira très bien pour un début toute seule ça ira très bien ça va bien et vous oui ça va je te remercie je te remercie attends ça a bien pris en compte ce que j'ai mis crucifix 2 en sang 4 oui parce que moi je joue pas mal cruci et en sang je vous avoue surtout quand je suis toute seule là en ce moment j'ai appris à jouer un peu plus l'encens donc donc voilà donc juste je vous redis on fait une petite session jusqu'à 19h environ c'est un petit bonus un petit cadeau voilà je mange et après je reviens de 19h30 à 22h30 pour faire ma vraie session du mercredi soir juste bull franchement tu es trop fort de jouer seul moi j'ai pas la force c'est pas parce que je le fais que ça veut dire que j'en suis incapable c'est deux nuances je m'en crois capable c'est pas tout à fait pareil mais bon c'est pas tout à fait pareil alors on va prendre les ans ça fait vraiment pitié quand il n'y a rien du tout là oh là là ça est la merde niveau 1 je suis en novice je suis en novice on prend ça j'ai la lampe et on va prendre la caméra voilà sachant que moi je joue beaucoup avec la lumière pour me rassurer et pas perdre trop de santé mentale et ce matin j'ai fait une game j'ai trouvé le polter parce que le polter et je trouve assez facile à trouver parce qu'il te fait tout valdinguer dans la pièce et je me disais mais c'est bizarre c'est juste pour contextualiser mon niveau quand même c'est important je me dis tiens c'est bizarre le poltergeist il ya la spirit box ça fait dix minutes que j'ai posé la spirit box dans la caméra j'entends rien je finis de jouer je bosse sur mon site pour la boutique et je regarde une vidéo de monsieur tibout qui joue et là qu'est ce que je percute qu'est ce que je percute la spirit box ne marche pas quand la lumière est allumée bébou et moi je joue beaucoup la lumière allumée pour me rassurer dans la pièce pour me dire ma santé mentale ne descend pas trop vite le l'ennemi ne va pas m'attaquer donc forcément j'avais pas la spirit il se passait rien donc bon c'est pour vous dire que le niveau est quand même relativement assez aléatoire pour l'instant voilà je finis juste de préparer un truc et après c'est bon on y va mais voilà c'est pour vous dire que c'est pas parce que je joue tout seul que ça veut dire que je suis réellement en capacité de jouer tout seul pour l'instant et façon j'ai pas j'ai pas forcément envie de trop jouer ce jeu tout seul c'est juste pour me mettre dans une comment dire dans une condition de tu ne comptes sur personne donc tu dois compter sur toi même et te démerder ma bébé c'est plus ça pas de repas directement la suite toi tu vas me laisser manger toi tu vas pas commencer je l'ai senti arriver la bonne blague bah oui tu me connais en même temps tu me connais alors la lumière est allumée j'ai le froid la caméra le briquet la lampe je pense que c'est bon pour démarrer alors hélène ça fait très bizarre d'être toute seule je me dis il manque mon petit ney pas ma petite natsume mais ça fait bizarre bon bref hélène thompson elle répond à tout le monde je suis toute seule donc j'ai envie de te dire voilà il faut repousser l'entité avec de l'encens alors je vous préviens je lis les quêtes optionnelles mais c'est pas du tout sûr que je les fasse déjà si on survit et qu'on trouve le fantôme ce sera déjà pas mal voilà je vous le dis donc repousser l'entité avec de l'encens atteindre une santé mentale moyenne en dessous de 25 ça c'est pas sûr que je le fasse parce que comme je vous ai dit je joue très très safe parce que je n'ai pas de pilules donc je joue beaucoup avec la lumière et détecter un son d'origine paranormale ok bébou let's go bitches on y va non on peut pas on peut pas manger la streameuse non je suis désolé tu peux pas manger désolé désolé je suis pas au menu bébé allez c'est parti on va se chier dessus let's go alors donc je suis en niveau 1 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 ok je suis en niveau 1 donc va falloir y aller tranquille parce que les objets ça fait une plombe en niveau 1 le pire je trouve c'est vraiment le thermomètre de niveau 1 tu vois rien du tout alors déjà on va préparer la cachette voilà on va essayer de jouer smart intelligent bon bah si t'es pas au menu je vais revoir mon plat de ce soir oh t'inquiète je pense que je vais être je pense que je vais être au menu ce soir même si je suis pas même si je suis pas consentante je pense que je vais me rendre des alertes dans la gueule tu vois à mon avis voilà sachant que je cherche pas obligatoirement l'eau c'est tout ça je cherche comme je vous ai dit objectif principal survivre et trouver la bonne entité c'est surtout ça le plus important si je trouve l'os l'objet moudi bla 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 c'est tant mieux mais si je n'y arrive pas et bah c'est pas grave bon ça a pas l'air d'être là je vais laisser éteindre parce que je pense pas que j'irai me réfugier par ici j'espère que c'est pas au garage prier pour moi que ce soit pour garage ce que garage je trouve c'est la pire zone ici je trouve que les plus bas façon plus logique les plus pratiques c'est celle celle là bas je trouve les deux chambres ici c'est les plus faciles après c'est vraiment la merde je trouve quand t'es tout seul l'heure que je reviens dans dix minutes pas de soucis pas de soucis pas de soucis alors je mets le son assez fort pour entendre s'il se passe quelque chose c'est vrai que souvent avec natsume et neipa on parle tout le temps donc on n'entend pas forcément les interactions mais là vu que je suis pour je me fie dessus mais là vu que je suis toute seule attend je vais éteindre ah je crois avoir entendu une porte attend tata 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 putain ça m'a fait peur attendez ça m'a fait peur attendez faut que j'enlève mes notifs ah oui il ya des portes qui bougent il ya des portes qui bougent il ya des portes qui bougent je pense pas que ce soit garage du coup je crois que c'est la chambre parce que le problème c'est que ça descend tout doucement je vais vérifier garage mais j'ai plus l'impression que c'est par là quand même le garage le garage vous voulez que je meurs là 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 j'ai compris le message ouais tu en vois vraiment que dalle il ya pas de lumière ici attend si il ya une lumière ici oh putain l'orage je suis dessus alors est ce que ça descend gage bon déjà y'a pas la ouija bon c'est pas garage on est à 20 c'est pas c'est pas garage nous sommes à 20 les bébous ça m'arrange à aller salut le garage va te faire foutre peut-être par contre que ce sera ici mais je vous dis je pense que c'est plutôt à l'entrée ouais c'est chaud ici c'est pas là je vais quand même mettre des petites et petites cachettes au cas où je pense que c'est plutôt début de la pièce ou coup alki bonjour bonjour je suis toute seule pour une fois et je ne veux pas d'aide d'accord je me débrouille je vais te voir te glisser et casser le cou non mais je pense que c'est pas ce pas là il ya peut-être moyen que ce soit la salle de bain salle de bain ou chambre ce que je crois que c'était plus froid par là ou couloir couloir attend est ce que ce serait pas couloir à peut-être plutôt couloir attend quoi que non ça remonte j'ai entendu des portes bouger façon par ici je passe en coup de vent je pars vers de nouvelles aventures de mon comté c'est à dire bal qui raconte tu pars de vers de nouvelles aventures qu'est ce que ça veut dire ça met tellement de temps à descendre j'ai envie de j'ai envie de canner j'ai envie de canner ça met tellement de temps ce que ce serait pas là non j'entends des bruits mais tu vas au bar à bava au bar bébou va au bar bébou va au bar attend et la douche qui s'est arrivé il s'est activé ou c'est la pluie qu'on entend mais me pentez la gueule ah non c'est la pluie je me fais bait super a coupé le courant attendez deux secondes je vais regarder s'il ya eu au moins de l'activité j'ai entendu des portes bouger mais j'ai pas identifié où est ce que c'était ah on aurait peut-être un emf 5 on m'en réuncive 0 à 5 je vais le je me le note au cas où pour me le dire maybe perhaps on reverra mais en principe ça c'est un emf 5 et je fais à combien je suis oh ça va choix que 38 is ok tout va bien is ok je voulais juste vérifier let's go let's go let's go let's go aussi chier dessus je suis chier dessus avec l'alerte merci pour le raid les bébou merci bienvenue bienvenue attendez je vais faire le so attendez j'ai remettre non le courant c'est pas là attendez ça y est je suis perdu y'a plus de lumière je me chie dessus ça y est attendez attendez je vais faire le so dans deux minutes voilà laissez moi me mettre en safe place oubi j'arrive deux minutes c'est la première fois que je joue à face mo toute seule alors je me chie bien dessus correctement bonjour le chat bonjour le raid attendez qui a fait le raid j'ai pas eu le temps de voir c'est hilda alors attend comment ça s'écrit hilda il dame list vous étiez sur quoi merci pour le raid c'est très gentil alors est ce que le so va fonctionner suspense oui mange personne merci tu as beaucoup de courage de jouer seul c'est pas si c'est de la courage du courage ou de la démence tu vois merci pour ton follow tu étais sur quoi alors attends c'est quoi ta description c'est un peu comme un robot félin qui peint et joue entre deux mises à jour médiévales sur star stable cette attend cette vétubeur cyborg résout des mystères à la professeure layton et ramène des sous à une compagnie létale tout ça en français et en anglais la présentation est excellente alors star stable attend je vais regarder ta chaîne je sais pas du tout ce que c'est de la pure souffrance oui surtout qu'en plus j'ai demandé au chat de ne pas m'aider parce que là je leur ai demandé de ne pas m'aider volontairement pour que je sois courageuse comme une grande et que je chie dans ma couche toute seule comme une grande je suis en train de regarder ta chaîne alors attends ça ressemble à quoi ah oui tu fais du létale compagnie professeur layton c'était dans la description tu fais du league of légendes létale compagnie balatro oui tu fais plein de choses tu fais même du minecraft ok et ben très bien c'est quoi ce qui fait les descriptions c'est alors je vais te dire ça attend parce qu'il faut que j'active le cerveau j'ai je crois que c'est ça attend oui c'est ça je vais te montrer ça s'appelle frosty frosty tools c'est une extension ce qui est gratuite et tu vois j'ai juste à soit moi soit les modérateurs où je peux mettre tout le monde en ça dépend j'ai juste à taper so et ton nom et en fait c'est nia qui va générer automatiquement une présentation tu as vu c'est si il ya ton lien qui va apparaître donc moi j'ai mis oui et tu peux choisir si ça apparaît dans le chat voilà au plaisir de t'avoir appris quelque chose voilà c'est c'est tu vois c'est chez moi c'est donnant donnant tu fais un raid je t'apprends un truc voilà est ce que je est ce que je gagne du temps pour ne pas retourner dans le jeu peut-être que oui peut-être que oui peut-être que oui alors attendez on va juste aller voir le camion parce que je n'y aille pas pendant une chasse non ok je pense que c'est les pièces du début mais c'est à reconfirmer le futur vous avez vu little ray non non en vrai c'est trop bien pour faire des petites présentations fun alors là ça va forcément remonter parce qu'on était dehors alors je ne pense pas que ce soit cette vie c'est vraiment trop cool ça fait description mieux que ma propre au bio les ias vont tous nous remplacer pas little baby brain mais je dis ça parce que souvent je leur je leur dis little big brain je me chie dessus ça y est ça repartit j'ai fait deux games tout seul en off ce matin j'ai trouvé deux fois les fantômes ça chier je me sens plus pisser je crois que je suis capable de faire des games tout seul mais pas du tout à je crois que c'est peut-être là à ça souffle du froid nous avons trouvé les bébous nous avons trouvé les bébous nous avons trouvé et nous allons aller vite chercher un crucifix pour ne pas mourir oui tout à fait nous allons prendre un crucifix parce que nous nous chiens dessus voilà ça c'est mon soutien psychologique le crucifix bon déjà on a trouvé la pièce c'est déjà pas mal je pense qu'il doit certainement y avoir des empreintes parce qu'il n'arrête pas de toucher des portes depuis tout à l'heure donc à mon avis à mon avis il va y avoir des empreintes on n'est pas encore en glacial ok on va poser la caméra on va aller chercher le dot on va on va little big brain vous allez voir little big brain vous allez voir la petite senshi la little big brain à ce qu'elle ok je vais chercher empreinte je vais aller chercher qu'est ce qu'on va chercher dot et empreinte donc vous avez le droit de parler dans le chat vous avez le droit de faire des suppositions faut juste pas me spoil en gros si vous avez trouvé un truc vous êtes sûr genre je sais pas c'est le poltergeist je sais que c'est pas le poltergeist mais ne me le dites pas juste pour que je réfléchisse avec mon little little brain voilà je pense que ça va finir en alerte le little brain qu'est ce n'en pense natsu le little brain à mon avis little brain ça va finir en alerte parce qu'il faut savoir que moi je suis extrêmement fan d'alertes c'est 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 mon c'est mon petit truc les alertes donc à mon avis ça va finir en a ouais il touche grave des portes il touche grave des portes alors attend il ya combien de doigts et en en avoir cinq faut que j'aille chercher l'appareil photo ok c'est bon il est ok pour l'instant je me suis pas tapé de chasse après en principe je suis en envie et oui je sais faudra que faudra que j'éteigne putain il a chassé juste après que je passe à tototototor ah mais oui j'ai pas éteint la lumière faut que j'éteigne la lumière mais attendez je suis pas prête pour éteindre la lumière moi j'y vais en deux temps d'abord j'allume tout après j'éteins je mets le spirit faut y aller tranquillement avec bébou vous savez chaque chose en son temps en plus je suis partie avec ça comme une conne alors que j'aurais pu poser dans la pièce is ok je valide la prochaine alerte little brain on va on va le faire on va le faire on y va en totale sécurité il ya quoi comme possibilité bah en fait tu coches en fait au fur et à mesure tu tu là on recommence tu coches au fur et à mesure et en fait au fur et à mesure que tu vas cocher les trucs ça veut dire bah c'est peut-être esprit c'est peut-être ça c'est peut-être ça là par exemple j'ai coché mf parce que je crois qu'il ya eu un emf 5 mais je suis pas encore sûr il ya toujours là attendez il ya toujours là hop là petite photo voilà donc là par exemple tu vois on peut mettre ultra violet parce qu'on a eu l'empreinte voilà donc on a déjà une preuve de sur et une je pense que c'est une preuve mais je ne suis pas encore sûr on va revenir on va poser la spirit on va éteindre et on va se casser et on va laisser on va écouter dans la caméra alors on joue ça et nous ici surtout quand on est tout seul on joue tous on joue safe on va poser le carnet voilà on va ramener un deuxième dot ce je pense on va tout éteindre et on va attendre tranquillement dans le camion de voir s'il se passe des trucs ça c'est ma stratégie il ya vraiment une bonne chie oui oui par contre il ya vraiment une bonne chie et la particularité de la bonne chie c'est qu'elle prend en grippe une personne mais moi je fais la run solo mon coeur il explose alors sachez jeunes gens parce que vous êtes nouveau ici que chez moi vous avez la possibilité de balancer des alertes hyper violentes dans ma gueule attendez je pose ça et je vous explique et en fait les alertes c'est moi-même qui ai fait des jeux d'horreur en ayant peur et en hurlant donc en fait ils utilisent mes propres cris contre moi pour me faire peur donc souvent ils sont gentils ouais je pense voilà ça c'est juste une alerte mais ça me fait peur quand même quand je suis en stress oui c'est génial tu vois là là ici vous savez ce que c'est ici c'est la démence c'est le stream de la démence ici on aime se faire du mal ici donc vous avez les points de chaîne des points de chaîne c'est des vidéos en gros des moments qui sont passés dans le dans le stream donc souvent c'est des moments marrant et en zone d'alerte il ya une page spéciale horreur et après c'est d'autres trucs mais en fait moi je joue beaucoup sur le côté running gag c'est à dire il se passe des trucs en stream je m'en sers pour que on y revisionne lors d'un stream en tant qu'alerte bref je suis un peu toc toc mais ok ça va bien se passer j'ai oublié d'éteindre la lumière attendez on va poser le mf on va se mettre une deuxième caméra et après on va tout étreindre et se casser elle prend une grille en grippe une seule personne ria et pitois qui joue solo à bala là il n'y a pas d'autres personnes que moi donc si elle a envie de me grailler le cul elle ira me grailler le cul direct donc on a encore mf ok sachant que c'est potentiellement à nos bacs et aussi un à temps pour moi pourquoi je peux pas le poser à mais non c'est vrai qu'il faut lâcher on va revérifier température glaciale je crois qu'elle a activé l'eau mais je suis pas sûr je vous dis je me chie dessus je vous le dis est ce qu'il a écrit non on n'a toujours pas température glaciale ok on va revérifier la porte voir si c'est un obaquet cinq doigts je pense pas on va se prendre la photo on va éteindre et se casser voilà allez salut on va vérifier ce qui se passe dans les cabins je pose un air que je vais faire un petit peu de montage pas de souci de la rente encore merci beaucoup pour ton raid et merci aux personnes qui restent il ya un fantôme qui n'a pas un cinq doigts oui c'est l'eau bac et l'eau bac et je vais te montrer comme quoi je connais des trucs vous voyez il est toujours dans la liste l'eau bac et il a une particularité c'est qu'il a un pouvoir soit il cache ses empreintes c'est à dire qu'il va toucher une porte il va pas mettre d'empreintes soit il peut sur un interrupteur il va mettre deux doigts au lieu de trois et sur une porte il va mettre six doigts au lieu de cinq mais il peut feinter et faire un 5 donc c'est pas c'est pas garanti c'est pas garanti alors j'ai pas l'impression qu'ils aient des orbes donc déjà ça veut dire que le mimique le milique pour façon le mili qui fait pas partie de la liste mais il y en a qui sont très spécifique par exemple le goriot le goriot il va passer uniquement dans la caméra quand c'est pas dans la caméra c'est à dire si tu regardes à travers le comme là en gros donc il y en a ils ont vraiment des trucs très très spécifique et j'essaye justement de ah oui c'est bien ce qu'il me semble il ya une chasse pendant que j'étais pas là il ya une chasse pendant que j'étais pas là mais on a déjà barré l'ombre donc je pense pas que ce soit une ombre qu'est ce qu'on n'a pas vérifié on peut essayer de se mettre du sel on peut essayer de se mettre du sel en fait chacun ont des spécificités par exemple le spectre le spectre si tu mets du sel et qui marche il marchera jamais dedans c'est la seule entité qui ne marche pas dans le sel donc si tu mets du sel que tu es sûr que c'est la pièce et qui marche pas dedans tu peux être sûr que c'est un spectre par exemple donc en fait j'apprends au fur et à mesure de mes de mes petites sessions à reconnaître des trucs très 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 spécifique je pense qu'il faut que je rajoute un dot et je vais essayer de se parler dans le je pense qu'on va essayer de reparler dans la spirite j'aime chez tu mais ok j'ai trois objets sur moi j'aurais dû les poser avant de partir bon c'est pas grave bon en principe en principe j'ai l'impression qu'il ya un emf5 mais à revérifier c'est pas sûr on va qu'est ce qu'on fait je vais poser mes objets je vais ramener du sel et je pense que je vais ramener un deuxième dot parce que problème des niveaux 1 problème des niveaux 1 c'est que des fois je crois qu'il ya un emf à fond là attend il est où le meuf ok emf5 c'est sûr ok mf5 c'est sûr là vous voyez c'est une empreinte à cinq doigts on la voit parfaitement on la voit parfaitement d'ailleurs on va la prendre en photo voilà donc ça c'est sûr je vais revenir avec du sel mais il pourrait très bien faire une empreinte à six doigts donc le baquet pour l'instant je peux pas le bar et je suis pas sûr après honnêtement c'est déjà la troisième empreinte qu'on vérifie je pense que c'est safe je pense que c'est pas un obaquet mais comme j'ai dit c'est pas sûr merde je con j'ai oh je suis con je suis con je l'ai gardé dans la main attend qu'est ce que j'ai dans la main ah mais oui je suis vraiment con en fait je suis vraiment con je suis con je suis con con c'est pas grave et ok ma cachette elle est prête au cas où attend ni et ma deuxième cachette elle est prête après j'apprends au fur et à mesure en jouant avec mes potes où où là je me suis dessus là attend ou en regardant des vidéos je vais en mettre un au sol sait-on jamais parce que des fois il ya des rampants et si je mets trop je le verrais pas et je regarde aussi beaucoup de vidéos pour apprendre à les empreintes restent longtemps les empreintes restent longtemps je pense pas que ce soit un obaquet à est ce qu'on a température glaciale non ça remonte je pense pas qu'on aura à quoi que non n'aura pas température glaciale je pense pas carnet il se passe rien est ce que tu m'entends comment tu t'appelles à temps hélène est ce que tu veux bien me parler sans me buter s'il te plaît hélène est ce que t'es attend hélène ne me bute pas s'il te plaît hélène hélène a coupé le courant je me suis dessus là oh putain a coupé le courant je me suis dessus repli stratégique je me chie dessus ok il n'y a pas de après en vrai on est bien en santé mentale mais est ce que tu m'entends et est ce que tu me sens et oh 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 et oh et oh je suis en train de remplir ma couche ma cou couche ma cou couche oh non non ok je pense pas qu'il y ait des orbes je pense que orbe on peut barrer aussi projecteur d'hôtes ça m'étonnerait non c'est pas ça les paroles mais ça aurait pu spirit elle me répond pas ah j'ai toujours du mal à trouver la troisième preuve toujours du mal à trouver la troisième preuve attend fait voir la deuxième caméra attend ni après aussi bien mon projecteur d'hôtes il est pile là où il faut pas tu vois alors faut savoir que quand je commence à chanter c'est que je commence à craquer nerveusement donc on en est à la preuve ou putain il ya une chasse ou attend mais à tentant mais c'est pas un jumeau ça non c'est pas un jumeau c'est pas possible les jumeaux sont pas dedans qu'est ce que c'est que cette merde là c'est quoi ces courbes du turfu là c'est quoi ces courbes là allez vous faire foutre cordialement donc je disais vous savoir que quand je commence à chanter c'est que je commence à à bien bien stressé à bien coup à bien bien à bien bien voilà ça va bien se passer ça va bien se passer on va aller remettre le courant non c'est pas là je me perds oh putain ça y est je sais je suis dans la couche là ça y est là c'est plus un pipi c'est un popo là on est passé au stade au dessus là je vous le dis j'aime même plus où est ce que c'est c'est pas là c'est là ça y est je commence à me perdre ça y est là vous voyez la déperdition mentale est en train d'arriver là ok le mf à fond t'as toujours pas écrit non toujours pas écrit ok on va voir s'il marche dans le sel ok c'était c'était où c'est une apparition et ok cette étude à quoi que non c'était il y avait une chasse après ah non 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 tu m'as tu m'as fait une tu m'as fait une fente parce qu'elle a pas bouffé le crussis non non c'était et c'était apparition chasse on la salope oh pardon alors il faut savoir que sur les jeux d'horreur j'ai aucun aucune limite quant à ma vulgarité c'est mon némésisme d'accord ça me permet d il a balancé un jeu ça me permet d'extroriser d'accord de voilà un un voilà poète 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 ok là je fais dans ma couche là là je suis pas bien là j'arrive pas à trouver la troisième preuve là j'ai réussi à pas gueuler mais on n'était pas loin du gueulage là coucou akira oui à boire à boire le fantôme ne rêve que d'une chose soit pour son petit ouais t'as raison fait moi fais moi boire t'as raison fait moi moi c'est chiant j'arrive toujours à bien trouver les trois les deux premières preuves mais par contre la troisième j'en chie pour la trouver n'a pas marché dans le sel on n'a pas marché dans le sel étonnant ok j'ai cru que j'étais morte Oh ho 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 hon En secours En secours Avec la porte qui se ferme dessus Oh 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 celui là il va les deux Oh putain mais attends on passe de 0 à 9 mais Mais qu'est ce que c'est que cette saloperie là je n'arrive pas Aaaaaaaaaaaaaaaaa будем Ça va bien se passer Oh ta mère Oh ta mère en string de guerre attendez attendez on va regarder les entités là ah ça vient se passer un jean un jean voyagera à une vitesse plus rapide si sa victime est loin couper le courant empêchera le jean d'utiliser sa capacité ça fait plusieurs fois qu'ils coupent le courant je mets une pièce sur le jean d'accord retenez je mets une preuve putain je me suis dessus c'est pour ça que vous voulez là le mailing devient silencieux quand il chasse bah je ne sais pas à quoi que la caméra ça fait du bruit c'est peut-être un mailing et le goriot le goriot on voit de passer à travers la caméra et honnêtement ça fait tellement de temps que je regarde que vraiment s'il passe s'il passe dedans alors que j'ai mis deux attendez j'ai vu une orbe où j'ai rêvé non si vraiment il passe alors que j'ai mis deux dots et ben il ira bien se faire foutre super il m'a fait tomber la caméra j'arrive et perds de tympan direct oui bon écoute tu sais pourquoi tu viens là bébou coucou bulky du coup je sais pas du tout je dirais entre djinn et mailing attendez c'est quoi la preuve du jean on va faire le truc dans l'autre sens le jean c'est température glaciale on va réessayer température glaciale oh là je me suis dessus d'une force au secours c'est que la première game et ma link c'est écriture fantomatique ok on va lui ramener un deuxième bouquin parce que ça se trouve il est peut-être un peu casse couille parce que le problème c'était le problème des objets de niveau 1 c'est que la zone elle est toute petite donc il suffit que tu mettes le truc et l'autre il passe juste à côté ça marchera jamais et en plus l'écriture fantomatique elle est super longue avec le niveau 1 donc on passe un bon moment là là on passe un super je vais peut-être essayer de rebougir un dot attend j'ai quoi dans les mains ok allez on y retourne allez courage bébou vous êtes gentils de rester oh il a encore pété les plombs ok s'il a encore fait péter les plombs vous savez quoi on se fait confiance ou pas on se fait confiance ou pas moi je pense que c'est un jean il arrête pas de faire péter les plombs il veut me faire péter les plombs je pense qui attaque lorsqu'il est menacé légalement connu pour pouvoir se déplacer voyagera une vitesse plus rapide sa victime est loin qu'on paie le courant empêchera le jean il a pété la plombs c'est sa direction c'est un fantôme écolo oui foutez vous de ma gueule oui j'aimerais bien vous y dire saloperie là my league émettre des sons d'origine paranormal putain c'est tout est noir en plus là j'ai envie de mourir envie de mourir envie de mourir attendez je vais vérifier qu'il est pas en chasse on va on va se putain il fait que des pics de chasse là ta mère ta mère le fantôme là ok on remet les plombs on remet des trucs et après on prie ok on va mettre ça là comme ça je penserai à venir y chercher ok allez courage honnêtement j'y joue à l'est sur ce jeu je dis pas que je survie mais je suis pépouce bisous t'as bien de la chance parce que c'est pas mon cas c'est pas mon cas du tout du tout du tout du tout du tout bébou c'est pas mon cas du tout du tout bébou moi je me chie bien dessus correctement je sais pas si je sais pas si au final je trouve pas ça pire pas pire que les jeux d'horreur de walking simulator que je fais en ce moment attend j'arrive plus à attend pourquoi mes touches répondent pas à je préfère je préfère honnêtement oulala les répétitions j'ai jamais testé mais je devrais peut-être testé attend j'y joue à l'aise mais tu y as joué ou pas ta mère ta mère ça m'avait manqué coucou knight oh knight ça fait longtemps qu'on t'a pas vu comment ça va knight ah il a marché dans le sel oulala il a fait bouger plein de trucs arrête de me faire des peintes salauds je crois que alors je si je dis pas de bêtises je crois qu'on peut barrer on peut barrer écriture parce qu'il était fermé il était fermé donc en principe s'il est fermé ça veut dire que ça l'intéresse pas parce qu'il est ouvert normalement ok c'est bon j'ai raison je crois que je suis sûr à 100% c'est un jean aussi première game je devine a franchement appelé moi dieu un appelé moi dieu on va partir mais je pense que c'est un jean je vais pas tenter les je vais pas tenter les trucs et me faire buter ce serait con alors que j'ai trouvé je suis quasiment sûr franchement on a deviné ça franchement efficace la cette chille j'espère que c'est ça repousser l'entité avec de l'enchant pendant qu'elle chasse en fait le truc c'est que j'ai pas envie de tester parce que si je meurs j'aurais fait tous ces efforts pour rien donc vous savez qu'on va croire en nous allait prier pour moi prier que sacré trache pas et qu'on ait la réponse surtout parce que j'ai à chaque fois je crache j'ai envie de canner j'ai envie de canner enculé enculé de gorio de ta main mais comment ça mais comment ça gorio mais comment ça gorio je vous l'ai dit ou pas je vous ai dit oh j'ai posé les dottes on a regardé pendant trois mille plombes la caméra vous allez voir que ça va être un gorio et bah va bien niquet oh putain il y en restait deux le gorio le gorio le gorio le gorio qui passe dans les dottes mais oui mais pourquoi mais parce qu'on a des dottes de merde je mange ton âme petit kitsune et l'enfer merci pour ton riz sob night envie de canner là je voulais vous impressionner avec mon niveau là je voulais vous dire regardez c'est chi elle pèse dans le guet vous regardez se débrouille toute seule et bah non c'était un enfant et de gorio qui s'est caché dans les dottes et on l'a pas vu pourquoi parce qu'on a des dottes de merde voilà henry de canner super en diété presse qui ont plus naise envie de chier il ya ta salive au lieu de cracher ouais 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 mais je i'm a little lama do you know i'm a little lama c'est un poids de 1 kg super allez on va repartir sur une petite tanglewood c'est horrible ça c'est vraiment le genre d'entité qui peut te qui peut te la mettre à l'envers parce que bah si t'as un équipement de niveau 1 bat a de grandes chances de rien voir par contre vous voyez il ya quand même beaucoup de choses que je sais parce que j'ai un peu skip mais je vous ai dit le livre je sais pas si vous avez fait gaffe parce que j'ai fait vite parce que je voulais pas crever mais quand je suis arrivée dans la zone le livre il était fermé ok le premier que j'avais posé parce que je suis arrivé j'en ai posé un deuxième le livre quand tu le poses il est ouvert sur deux sur deux pages ok quand tu joues en trois preuves je précise en trois preuves pas en deux preuves si le livre est fermé ça veut dire qu'en gros l'entité là là lui a dit allez casse toi et du coup tu peux être sûr que tu peux barrer ça donc voyez il ya quand même des trucs sur lesquels j'ai appris mais j'ai pas tout ils ont pas rajouté des fantômes je crois qu'ils n'avaient pas autant oui effectivement je vais te montrer la première page ça c'était les tout premiers attendez je vais mettre la clim ça y est je commence à avoir chaud le ventilo j'ai pas de la clim j'ai un ventilo ça y est je commence à avoir chaud là les nerfs les nerfs commencent à monter là putain tu pèses dans le game c'est pas ta faute ce sont les dottes qui n'ont pas donné du leur merci vous êtes gentils merci et donc oui effectivement tout ça c'est ce qu'ils ont rajouté donc c'est vrai que 24 je trouve que 24 entités à apprendre quand tu commences le jeu ça fait quand même beaucoup ça fait quand même beaucoup parce que je pense que quand tu as commencé le jeu avec les 12 tu as le temps de les d'apprendre à les connaître ce qui n'est pas mon cas sachant que d'habitude pour vous contextualiser un petit peu alors les dottes on va en mettre deux même si c'est de la merde carnet on va en mettre deux même si c'est de la merde voilà on va pas s'énerver mais bon on va pas s'énerver mais bon on va pas tilter mais bon on va pas tilter celle j'en mets toujours plein microphone j'en mets un en sang j'en mets là en sang j'en mets voilà et là on est pas mal équipement peut-être ça sert à rien je suis toute seule d'habitude je joue à phasmophobia le lundi de 17h à 20h avec mes copains n'est pas et natsume ben natsume est justement dans le chat donc c'est vrai que je d'habitude je joue toute seule et je ben comment dire je me débrouille parce qu'ils sont là quoi enfin non c'est pas que je me débrouille parce qu'ils sont là on s'entraide tous mais c'est pas pareil quand t'es tout quand t'es en équipe tu peux compter les uns sur les autres là tu peux pas compter les uns sur les autres donc le jeu a bien changé oui le jeu a bien changé il ya beaucoup de maps alors là je fais que les petites parce que je suis toute seule et que bon voilà mais mais il y en a il y en a des très grosses qui sont vraiment assez sympathique bon allez on va dire que celle ci c'était la game d'échauffement ne connaissant pas le jeu tu améliore ton matos comment alors en fait au fur et à mesure que tu vas jouer que tu vas réussir des parties etc tu gagne de l'expérience l'expérience te permet de débloquer des objets de meilleur niveau donc là par exemple c'est des objets de niveau 1 c'est un carnet c'est un carnet tout simple mais niveau 2 ça va être un carnet qui a amélioré donc l'entité va écrire plus vite dedans la zone dans laquelle l'entité peut noter va être plus grande pareil pour niveau 3 et tous les objets au fur et à mesure qu'ils s'améliorent on va dire que c'est plus facile parce que par exemple au lieu d'avoir une toute petite caméra tu en avoir une très grande où tu peux regarder directement dedans le dots c'est ce qui fait les points verts et ben au lieu d'avoir un tout petit un tout petit faisceau tu vas mettre ça sur le mur et ça va faire ce qu'on appelle un rayonnage c'est à dire que le truc va tourner dans la pièce donc imaginons par exemple tu es dans une pièce rectangle et que le fantôme il passe qu'à gauche et ben si tu mets tu places mal ton dot c'est exactement ce que j'ai fait dans la précédente game tu le mets dans un angle et qu'il passe jamais tu le verras jamais alors que le truc il rayonne bah forcément il rayonne et tu vas avoir plus de chances de voir le fantôme donc forcément quand tu commences le jeu et que tu as des objets à petit niveau dans la logique tu as moins de facilité à trouver l'entité parce que tes objets sont plus bas et à chaque game tu dois racheter tes objets et c'est en gagnant des parties en prenant des photos en trouvant l'entité en trouvant l'os et d'autres choses que tu gagnes de l'argent et c'est ça qui te permet d'acheter ton équipement donc en gros faut essayer de pas trop foirer tes games parce que sinon tu dépenses de l'argent tu dépenses de l'argent et tu n'en gagnes pas voilà je sais pas si je suis la meilleure personne pour expliquer fastmo parce que ça fait pas très longtemps que j'y joue mais j'essaye de te donner mon point de vue de quelqu'un qui vient de commencer des fois c'est pas plus mal justement quand c'est quelqu'un qui explique et qui vient de commencer que du coup ça fait pas trop d'informations à donner étant donné que t'en connais pas trop non plus voilà et tu as ici des quêtes secondaires et ces quêtes te permettent de gagner de l'argent en plus mais moi je m'avoue que je me focus pas trop sur ça pour l'instant je me focus sur survivre trouver l'entité c'est déjà pas mal et ne pas crever de peur irl ton matos tu le récupères pas en remettant dans le camion j'ai pas compris ta question tu as oublié ton briquet non non t'inquiète j'ai c'est juste que j'ai des allumettes de merde mais ok j'ai pas oublié merci ghost alors alors grant wilson j'ai ta mère j'ai chaud excusez moi mais j'ai très chaud j'ai les joues brûlantes de stress c'est horrible de jouer tout seul franchement alors elle répond aux personnes qui répond aux personnes qui sont seules il faut faire en sorte qu'un membre de l'équipe échappe à l'entité pendant une chasse il faut également atteindre une santé mentale moyenne en dessous de 25% c'est mort il faut faire en sorte qu'un membre de l'équipe assiste à une apparition de l'entité ça je pense qu'on va se le taper parce que je me tape tout le temps des entités des apparitions donc ça y'a pas de problème allez c'est parti on y va prions prions très fort prions pour qu'on n'ait pas un truc vénère comme un démon si on pouvait avoir un truc genre une ombre ce serait parfait l'ombre la spécificité de l'ombre c'est qu'elle ne t'attaque jamais quand tu es dans la pièce mais par exemple au moment où tu sors de la pièce elle va t'attaquer potentiellement donc c'est plus safe que d'autres entités parce que du coup elle ne t'attaque pas quand tu es dedans c'est une des entités les plus on va dire plus facile à trouver et la plus facile à on va dire à survivre contre parce que forcément elle te elle t'attaque pas quand tu y es donc si ça pouvait être non je vous avoue que ça m'arrangerait ah putain j'ai même pas pensé à préparer ce plan qu'à côté alors que j'y vais souvent en plus vraiment que je pense aux planques le matériel utilisé dans une mission est consommé directement tu ne peux pas récupérer ton matériel en reprenant et le mettant dans ta base non alors à reconfirmer avec ceux qui sont sur le chat parce que je suis pas sûr de ce que je vais dire mais il me semble qu'à partir du moment où tu y as mis dans le camion c'est perdu est ce que vous pouvez le confirmer à night où est ce que c'est uniquement si tu prends l'objet je suis pas sûr ça se trouve ça va être dans la même pièce ça m'étonnerait mais ce soit deux fois dans la même pièce mais il ya peut-être moyen en vrai ça se pone assez souvent ici non on est à 17 c'est pas là je suis pas sûr bah moi je suis passion non plus à quoi que quoi que que ça descend encore attendait ça descend ah non ça remonte tellement le c'est tellement long la température de niveau 1 t'as le temps de t'as le temps d'aller t'as le temps d'aller changer ta couche ah bah je crois que c'est encore là il m'a touché une porte on va aller chercher l'empreinte il m'a cherché une porte tu vas me faire la blague de me faire deux fois dans la même pièce vraiment 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 de vraiment il ya moyen alors du coup je pense pas que ce soit une onde parce qu'il a interagi je suis dans la pièce ou alors c'est couloir c'est possible que ce soit où oh c'est vénère on est déjà à 8 alors que je viens d'arriver alors bébou on va se calmer bébou on va se calmer on va prendre un cruci direct alors là je vous le dis le cruci ça part direct non quel enfer c'est quoi cette agressivité là attend il ya une orbe je crois où j'ai rêvé on voit rien avec la lumière bon je revérifierai ça après que le sel va consommer quand tu jettes mais le thermomètre que tu tiens dans ta main bah techniquement tu l'utilise donc je pense que tu le perds après il faudrait demander confirmation à ceux qui sont présents mais je pense que c'est perdu dans la logique ok bon il ya plus l'empreinte en même temps après il ya peut-être pas forcément d'empreintes l'entité peut toucher la pièce la la porte et pas forcément d'empreintes on est voilà on est à 10 ça remonte je suis pas sûr que ça se trouve ces couloirs quoique non ça a l'air de remonter on va aller chercher d'autres objets parce que là on peut rien prouver avec deux objets j'allais me chercher un dot me chercher un carnet à me chercher une autre caméra il a été très agressif au début et là il ya plus rien du tout un peu bizarre mais ok on va voir j'ai les joues très chaudes si vous posez la question j'ai joues très très chaudes j'ai les joues très 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 chaudes j'ai envie de de canner voilà je vous le dis on va mettre le dot là il a retouché ok il n'a pas l'air d'avoir d'empreintes après comme je vous ai dit ça peut être un obaquet qui cache et qui cache les preuves donc c'est à reconfirmer ça peut être un obaquet pour l'instant de façon on n'a rien donc putain je suis con je suis partie avec envie de canner je suis partie avec je viens de percuter que j'ai pas lui met à côté c'est très débile ce que je suis en train de faire oh il ya le crâne le crâne est là parfait le crâne est là ok le crâne est là je vais me préparer des voilà ok j'ai dit quoi j'ai dit ça on va le poser là voilà le crâne est là donc on va pouvoir prendre en photo le crâne on va pouvoir récupérer le crâne ça par exemple ça rapporte des ça rapporte des sous à chaque game tu as un objet dans la pièce oula oula tu vois ah bah super elle a fait tomber la cam plaisir tu vois je vais pas réussir à finir ma phrase je suis désolé je voulais dire quoi tu as un os à trouver dans la game il faut le prendre en photo et et le et l'attraper enfin le récupérer il me reste 15 secondes de grâce et on va en profiter on va se dépêcher on va tracer on va poser tout ce qu'on peut enfin de grâce on se comprend c'est pas de la grâce hein c'est ok on va lâcher ça température on a 5 carnet là pas ouvert caméra on va remettre la caméra petit con qui me fait tomber la caméra voilà on va prendre l'eau sans photo voilà clac et on le prend et on se casse ok je vais te montrer night tu vois tu vas dans photographie et là tu vois on a pris une photo de niveau 3 parce que c'est un os c'est une preuve ou la la j'ai bien fait de me casser est bien fait de me casser moi alors est ce qu'on voit quelque chose priori je vois pas d'orbe mais après l'orbe elle peut se cacher dans une autre partie de la pièce sachant j'ai une question le chat est ce que dans la caméra de niveau 1 il ya le son qui est activé genre si on s'il ya un bruit qui se passe dans la caméra est ce que je l'entends ou pas ou est ce que c'est uniquement dans la caméra 2 et 3 ça j'avoue que je sais plus parce qu'en fait tout à l'heure je vous ai dit oui tel monstre quand il chasse il est silencieux mais en fait ça se trouve j'ai pas le son est ce que vous savez s'il vous plaît le chat natsume tu sais ou pas mais a priori je vois rien ça va bien que je vais essayer de remettre une deuxième caméra et un deuxième dot joue c'est comme une preuve qui permet d'avoir l'expédition de l'argent exactement c'est exactement ça je sais pas ok qu'est ce qu'on se prend 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 parce que là j'ai que dalle il ya une chasse j'ai pas intérêt à y aller maintenant après ça se trouve c'est pas la bonne pièce c'est pas parce qu'il a touché une porte que ça veut dire que ça se trouve c'est pas cette pièce ça se trouve je me suis trompé je pense que je me suis peut-être trompé je vois pas de courbe de jumeaux ça se trouve je me quoi que quoi que non le fantôme a fait tomber la caméra donc en principe ça veut dire qu'il est là je vais prendre du sel peut-être juste pour rassurer que c'est bien cette pièce je sais pas pourquoi j'ai un doute en fait vu que la température n'est pas très basse en fait à partir du moment où tu as une pièce qui est plus basse qu'une autre ça veut dire que le fantôme est là je vous explique en même temps j'essaye de vous apprendre des trucs voilà on peut jeter du coup hop là j'entends qu'ils touchent des portes non ça c'est pour voir les empreintes de mains ou les empreintes de pas qu'est ce que tu as marché dedans bébé pas l'air de vouloir marcher dedans ok ça se trouve ça peut être un spectre de toute façon j'ai aucune preuve pour l'instant le mf il se passe rien ah il a marché je me suis chier dessus me suis bien chier dessus là où je me suis bien chier dessus ok donc c'est pas un spectre c'est pas un spectre donc ça veut dire qu'il est dans la pièce ou en tout cas qu'il gravite autour donc ça par exemple spectre on peut barrer parce que le spectre ne marche pas dans le sel ça nous avance pas énormément je vous avoue mais c'est déjà mieux que rien c'est déjà mieux que rien on va poser ça pour l'instant je vais poser ça je vais revérifier carmès ça va pas bouger ah on a température glaciale ça y est on a quelque chose on a quelque chose il a touché ça il n'y a pas d'empreintes ok alors ça y est donc on a température glaciale ça met du temps mais on a température glaciale on a peut-être on peut peut-être barrer ultraviolet parce que ça fait trois fois qu'il touche un truc et il se passe rien mais c'est pas sûr c'est pas sûr donc pour l'instant on barre pas ok ce qu'on va faire je vais poser ça pour l'instant je vais aller me chercher une spirit box parce que spirit box j'ai pas encore essayé et si on peut se mettre à la rigueur un demi deuxième dot je pense que ce serait pas mal ok alors j'ai dit quoi j'ai dit spirit box on n'a pas essayé et d'autres petits ronardo promis je mange personne merci pour ton follow léa tu vas un m'a tu m'as un petit peu fait faire dans ma couche mais ok tout va bien pas bien se passer je suis pas du tout tendu sinon je suis pas du tout tendu je suis pas du tout tendu je suis pas du tout tendu pas du tout tendu pas du tout tendu merci léa pour ton pour ton follow attend où est ce que je le mets mon dot oh je me suis bien dans ma couche là bien correctement c'est qu'on va le poser on va le poser là voilà je l'ai posé dans le mauvais sens bien sûr évidemment sinon c'est pas drôle la spirit elle est voilà ok oula y'a un emf oula y'a un emf non t'inquiète c'est ce que c'est pas léa c'est tout t'inquiète y'a pas de problème merci pour ton follow y'a pas de souci c'est juste moi qui suis pas très courageuse t'inquiète pas y'a pas de problème aucun problème alors est ce qu'on va enfin voir quelque chose dans ce foutu dot je suis pas sûr est ce que je peux demander à quelqu'un d'entre vous de vérifier s'il vous plaît sur internet pour me dire si on entend le son à travers la caméra mais je crois que non parce qu'en fait je suis en train de percuter j'ai allumé l'aspirite on n'entend rien t'aimes bien faire ce mot léa oula oui je crois qu'il y a une chatte non il n'y a pas de chasse une apparition j'aurai regard de refaire merci on a soumis je me moque pas je rigole je rigole faut que ça faut que je me détende un peu je me moque pas de vous faut juste que je rigole d'un truc faites moi rire par pitié je vous en suis fait mourir on a eu un emf on a eu un emf mais j'ai pas l'impression qu'il ya un emf de niveau 5 j'aime bien mais j'ai trop peur ah et bah viens viens avec le chat parce que via via t'assoir avec le chat et bouffer du pop-corn pendant que je me chie dessus bien je pense qu'on peut barrer ultra violet on va se reprendre un carnet on va se reprendre un coup ci on va essayer l'aspirite en étant dans la pièce ok j'ai 94% de santé mentale donc est ce que quelqu'un peut lui mettre l'alerte bienvenue chez les fous j'ai pas pensé à vous le dire tout à l'heure mais pour qu'elle pour bien accueillir léa je vous avoue je me suis dessus quand même ah il ya un emf ok emf 5 je me barre attendez on réfléchit en safe place il ya emf 5 ombre au nid ou les jumeaux et c'est peut-être une ombre il se passe des trucs quand je suis pas là vous savez tout à l'heure en début de game je vous ai dit il se passe des trucs quand je suis pas là et ça chasse dès que je sors je crois que c'est une ombre oh si j'ai une ombre oh merci au sainte marie merci écriture fantomatique on va on va lui remettre un on va remettre un carnet mais je pense que c'est je pense que c'est ça attend il est où le carnet m'a fait voler le carnet attend 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 il est où le deuxième carnet j'ai l'impression qu'il se passe des trucs uniquement quand je suis pas là en température glacial c'est toujours bon ouais quasiment sur à 100% de ce que je suis en train d'avancer ça me parle pas de fonds sur le net merci pour que je réponds je n'ai jamais je pense que c'est une ombre mesdames et messieurs j'ai laissé allumez la lumière commune abruti et oui ah bah merci elle a éteint la lumière ah bah c'est parfait vous voyez la lumière s'éteint quand je ne suis pas là je pense que c'est une ombre les amis attend il n'y a pas une deuxième caméra ah non je croyais avoir mis deux caméras je pense que c'est une ombre on va vérifier les autres onis onis c'est quoi onis ils sont souvent observés sous leur forme physique en train de garder le lieu de leur décès sont beaucoup plus actifs lorsque des gens sont à proximité drainant leur santé mentale en se manifestant bas on n'a pas eu on n'a pas eu d'apparition les onis disparaissent moins lors souvent lorsqu'ils sont en quête d'une proie je mets une pièce sur l'ombre je mets une pièce sur l'ombre le seul problème c'est que j'ai perdu mon bouquin donc j'ai pas sûr de moi je ne suis pas sûr de moi vous savez quoi on va se prendre dans l'encens et on va remettre du sel à il ya de l'activité 3 je ne suis pas là je ne suis pas là et il ya de l'activité c'est intéressant en tout cas emf emf 5 il y en a eu un quand j'étais pas là quand j'étais pas là mais emf je sais pas pourquoi j'ai un doute j'ai l'impression que je me suis fait bail sur l'emf ah et en même temps cette courbe je sais pas si je sais pas les jumeaux ce coup ah je sais pas je sais pas si c'est pas un jumeau qui essaie de me niquer là attendez je vais revoir à quoi ressemble une courbe de jumeaux parce que je crois que c'est ça je crois que c'est ça une courbe de jumeaux là vous voyez quand il ya une cassure comme ça attendez on va vérifier je suis autant sûr que ces noms que je suis sûr que c'est un jumeau courbe face mot jumeau sachant qu'il peut cacher sa courbe il peut cacher sa courbe ah ben non je crois que c'est ça je crois que c'est ça je crois que c'est un jumeau mesdames et messieurs vous voyez ou pas j'essaie on dirait une pro une pro face mot vous voyez quand il ya une courbe comme ça là vous voyez c'est très linéaire et claque il ya un petit coup là vous voyez c'est très linéaire et claque il ya un petit coup en principe ça c'est les jumeaux et ça pourrait expliquer pourquoi je me fais attaquer par moment quand j'y suis enfin quand il ya des apparitions quand j'y suis quand je suis pas parce que les jumeaux il ya un jumeau qui est rapide et l'autre qui n'est pas rapide et du coup ce serait la spirit box et la spirit box je ne l'ai pas essayé donc on va essayer la spirit box en y étant parce que je crois que j'ai pas de son sur ma caméra allez allez ma scène chou j'espère que c'est ça enfin ça m'aurait arrangé que ce soit une ombre mais on peut pas tout avoir dans la vie donc ok on va jeter spirit box comment il s'appelle grande est ce que tu m'entends grande grande est ce que tu m'entends et oh est ce que tu me sens et oh 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 et oh et oh grant donne moi un signe il a balancé le carnet ok donc c'est pas écriture C'est pas écriture Donc vous voyez S'il a balancé le carnet c'est pas une ombre Donc ça peut être jumeau ou honi Hé bébou tu peux répondre s'il te plaît Mon micro est actif Oui il m'entend Grants est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu manges des bananes ? Est-ce que t'aimes la mousse au chocolat ? Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu peux répondre s'il te plaît ? T'es pas intéressée hein T'es pas intéressée par ce que je te dis bébou Tu t'embalèques de ce que je suis en train de te raconter bébou Ah ouais T'embalèques Evidemment que tu t'embalèques Grants Attendez on va réfléchir Mais je suis quasiment sûre que c'est un jumeau Oni c'est quoi déjà on a dit Euh Oni c'est projecteur d'hote Putain si je me refais Si je me refais niquer sur les projecteurs d'hote Je vais canner hein Je vous le dis hein Si je me refais canner sur le projecteur d'hote Je vais mourir Grants Tu peux me répondre s'il te plaît bébou Oh j'ai chié dans ma couche très fort là Ok ça veut dire qu'il est dans la pièce Après il répond pas à la spirite Ça me paraît bizarre quand même Grants Oui je sais que t'es là bébou J'ai un peu chaud la bébou Tu peux s'il te plaît juste parler dans la Dans la spirite histoire qu'on passe à autre chose Grants Tu peux me répondre s'il te plaît Non Il veut pas me répondre Grants Il me fait chier Grants La spirite ça marche jamais avec moi Putain je me chute Si je suis projecteur d'hote Si ça se trouve c'est le projecteur d'hote C'est unique depuis tout à l'heure J'ai envie de canner là Grants Est-ce que tu peux me répondre s'il te plaît bébou Normalement il m'entend quand c'est activé comme ça Je vais voir s'il passe dans le dot Je me Chie dessus Bon vous savez quoi Merde voilà On va se faire confiance Et puis si j'ai pas Si j'ai pas raison fuck Je pense que c'est jumeau Si c'est pas jumeau Et ben j'irai pleurer toutes les larmes de mon corps Voilà ok On va mettre une On va mettre On va mettre les jumeaux On va prier très fort que ce soit ça Et puis voilà Demande lui quel âge avez-vous Où êtes-vous Ah ils répondent à ça Ah d'accord merci Bah je vais essayer Merci Parce que là j'avoue que je bloque Ça répond vraiment dans la spirite Oui Et ça fait très peur Où êtes-vous Il m'a dit pire adieu Ok C'est bon C'est un jumeau C'est bon C'est un jumeau Au secours Au secours Oh bah Tu te rappelles Natsume Quand N'Eypa Il nous avait raconté Que Que une fois il avait fait la spirite C'est que ça avait fait Behind you Ah bah j'avais eu la même réaction Bon après J'étais sûre à 99% Que c'était un jumeau Donc c'était juste pour confirmer Oh quel enfer De toute façon Le dot il se passait rien Le dot il se passait rien Oh putain J'ai chié dans ma couche Oui Nous ne sommes pas morts Nous avons trouvé l'entité Let's go Merci de m'avoir expliqué C'est vrai qu'à la base Sur le message J'avais dit pas de conseils Mais j'avoue que si C'est un truc Vraiment Comment dire Comment dire Un truc Vous voyez Je le fais pas correctement Là c'est plus qu'un oubli C'est que je ne sais pas Utiliser la spirit box Parce que je ne sais pas Utiliser la spirit box Donc là j'avoue Merci Léa de m'avoir expliqué Parce que je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il faut dire En fait dans la spirit Parce que c'est jamais moi Qui l'utilise T'inquiète je sais Que t'as pas fait exprès Et je vais pas vous tomber dessus Je vais pas vous tomber dessus Tant que personne me dit Eh c'est un Oreo T'es conne Ça va ça passe Donc y'a pas de problème Léa Merci de m'avoir aidé Let's go On a réussi Je vous avais dit Que c'était un jumeau Je vous avais dit Que la courbe c'était un jumeau On t'a niqué le jumeau Voilà En plus moi même J'ai un jumeau Voilà Quel est le rapport Y'en a pas Eh J'ai envie de vous dire Vous savez ce que j'ai envie Un petit brain I have a little brain Or I have a big brain Big brain Voilà Est-ce que vous pensez Que ça peut faire une alerte Je ne sais pas Est-ce que je le refais Je pense que c'est bon Je vous tombe dessus Quand je veux Apprendre avec humour Elle est bonne l'alerte Ou pas Parce que tout à l'heure Je vous avais dit Je pense qu'on va faire une alerte Little big brain Mais quoi que Little big brain Ça sonnerait peut-être mieux Attendez On va la refaire Eh hey Eh hey I have Pareil Eh hey I have a little big brain Eh hey Voilà Si quelqu'un peut me le cliquer On choisira parmi ces deux là Alors je vous explique Pour ceux qui sont nouveaux La majorité du temps Les alertes se font naturellement Mais quand je peux faire une alerte En grand Pour l'avoir en belle qualité Je la fais Et tout à l'heure J'ai dit J'ai pas arrêté de dire I love a little big brain Et je me suis dit On va la refaire Donc voilà C'était le moment de la refaire Youpi j'ai réussi Je suis trop contente Valide je clip Oui est-ce que tu peux me clipper les deux S'il te plaît Natsu Tu serais parfaite Ma bébou Allez On perd pas ça chauffe On continue les bébou On perd pas ça chauffe Ah je suis contente J'en ai trouvé un En vrai Surtout qu'en plus La partie d'avant Il me manquait vraiment pas grand chose Pour deviner J'ai hésité entre les dos Mais comme je vous ai dit Oreo c'est compliqué de le trouver Mais vous avez vu La vitesse du thermomètre C'est un enfer Merci pour les GG Le thermomètre C'est le premier truc que je teste Parce que l'avantage du thermomètre C'est que même si t'as pas une information précise A partir du moment où tu vois que ça baisse Et que c'est plus bas qu'une autre pièce Ça veut dire que le fantôme est là Le thermomètre Je l'ai eu depuis le début C'est à la fin Qu'on a eu température glaciale Alors que depuis le début C'est là Mais la température glaciale Souvent ça met énormément de temps A être détecté Et encore plus Quand t'as un thermomètre aussi bas C'est pour ça que je vous dis Faut vraiment prendre le temps Et faut pas cocher des trucs trop vite Ce que j'ai tendance à faire C'est souvent que j'ai tendance à me dire Oh c'est pas ça Et je le barre Alors qu'en fait vous voyez Je réparais les températures glaciales Dès le début Je serais passée à côté du jumeau peut-être Donc c'est important de prendre le temps Je vérifie Projector dots on en a Deux lampes de poche On en a une Spirit on en a une Par contre le behind you J'ai bien chié dans ma couche Alors attends du coup T'as dit il faut dire Quel âge avez-vous Ou où êtes-vous Ok merci Je vais essayer de retenir ça Est-ce que vous choisissez Vous voulez qu'on fasse une Tunglewood Ou vous voulez qu'on essaye Une Willow Street pour changer Vous savez quoi je voulais choisir Dites-moi Dites-moi ce que vous voulez Vous voulez une Tunglewood Ou vous voulez une Willow Street Moi je m'en fous Peu importe Vivement le level up de ma tous Nous sommes d'accord Et peut-être qu'on peut faire Willow Comme ça Pour ceux qui connaissent pas Par exemple Nike Qui connait pas le jeu Tu peux voir une pièce différente Alors Willow il y a un étage ou pas Non Willow il y a pas d'étage Donc vous savez quoi Si ça vous fait On va sur Willow Pour en faire une petite différente En vrai je suis contente Première game On était pas loin de la réussir Deuxième on a réussi C'est pas mal Tant que je meurs pas Moi tout me va Bon je vous avoue Que je fais pas les objectifs secondaires Parce que c'est pas la priorité pour moi Mais allez vous savez quoi On va faire un Willow Allez C'est parti C'est parti mon kiki Willow je la trouve plus flippante Que la Tanglewood Mais je pense que c'est fait exprès Je pense que c'est fait exprès Alors on va prendre La petite lampe de poche Willow 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 Natsu t'as réussi à cliquer Ou pas du coup Puis tout à l'heure Je fais la couillonne Alors Mary Lewis Elle parle aux personnes Qui sont seules Oui de toute façon Je suis seule Ça tombe très bien Alors Il faut faire en sorte Qu'un membre de l'équipe Échappe à l'entité Pendant une chasse C'est mort Attendre une santé mentale Moyenne en dessous de 25% C'est mort Et prendre une photo de l'entité C'est mort Parce que ça veut dire Bon encore photo de l'entité A la rigueur Pendant une apparition Ça peut le faire Mais une chasse Moins 25% Si je peux éviter De me retrouver à moins 25% de vie Je vous avoue que ça m'arrange Attendez Je vais regarder Ce que m'a envoyé Natsu Je veux juste voir Les deux alertes Les deux clips Pardon Je dis n'importe quoi Alors Little Brain Ah c'est la première Que t'as enregistrée Ou c'est la deuxième Attends Ah bah parfait Elle m'envoie les deux Elle est parfaite Cette petite Natsu Merci ma petite Natsu Attendez Je suis vous On va On va revérifier ça ensemble Hop Plein écran Les deux Mais t'es parfaite Little Big Brain Un petit brain Je n'ai pas mis le bon écran Excusez-moi Je n'ai pas mis le bon écran On passe On court On court Pour ta vie C'est ce qui va se passer Dans deux minutes Oh cette alerte Cette alerte Elle provient d'un jeu Elle provient d'un jeu d'horreur Et ça se voit Un petit brain Je n'ai pas un petit brain Ou je n'ai pas un grand brain Big brain Big brain Ça reste à confirmer Le big brain Eh hey Je n'ai pas un petit Big brain Eh hey Je ne sais pas La quelle je préfère Les deux sont marrantes En vrai Merci Natsu T'es gentille Bon Allez On y va Courage Et on va essayer De faire la game Un peu plus rapide Que les autres fois Parce que là Je n'ai pas été Très très rapide Pour les deux précédentes En même temps Tout seul Niveau 1 C'est long C'est long Et c'est difficile Oh putain Le big brain You En tout cas J'ai pas mis Le compteur à jour Mais le big brain You Il m'a bien fait Il m'a bien fait Faire dans ma couche Déjà Rien que le fait Que le truc Parle dans l'aspiride Déjà Je trouve ça horrible Alors en plus Quand il te dit Je suis derrière toi Super C'est derrière moi Super Comment je fais Pour allumer la télé Faut que je clique sur ça C'est juste pour me faire Une petite ambiance Celle-ci Elle est pire Elle est mille fois Pire que l'autre Je sais pas si c'est Une bonne idée De l'avoir fait Toute seule Celle-ci Je me chie dessus D'une violence D'une violence Ra Déjà on va On va tester La première pièce Ça se trouve C'est peut-être La première pièce Ah je crois Que le fantôme Deveux pas me faire plaisir Ce ne sera pas La première Ah quoi que Non ça remonte C'est pas la première pièce Super Plaisir Vous allez voir Que je vais me taper Le garage Le garage Ou un truc bien chiant Ça monte ou ça descend Non ça monte C'est bon C'est pas le garage Parfait ça m'arrange Allez pas le garage On va allumer la lumière Parce que là On vit de mourir Je vois rien Voilà Il y a tellement de pièces ici Quelle angoisse La salle de bain Souvent c'est la salle de bain Ça descend ou pas Non c'est pas la salle de bain Ok Est-ce que c'est le sous-sol Attends il n'y a pas de lumière Dans le sous-sol C'est quoi cette connerie Oh non mais putain J'avais oublié C'est celle-ci Oh non mais par contre Elle est horrible cette map Oh non pourquoi j'ai fait celle-ci Oh putain Il y a le cercle d'invocation En plus Oh super On est content Il n'y a pas de lumière ici Oh je me chie-tu là Oh là là Au secours Non ça ne m'intéresse pas Je crois que j'ai fait péter les plombs Comme une conne en plus Oh super plaisir 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 Ouais j'ai fait péter les plombs Bravo Coucou ça m'amèle Viens me Viens me Viens me Viens me Rassurer s'il te plaît Je me chie dessus T'as pas changé à chaque fois Un nouveau clip Tu en trouves toujours un Ah mais Moi je suis madame Reine des clips La reine du Twitch Glam des clips Ça ça changera pas Que ce soit 6 mois 1 an 2 ans Il y a des choses Qui changeront jamais C'est un bel sous-sol Que du bonheur Ouais c'est pour ça Je te dis J'espère que l'entité Quand l'entité Elle pop dans le sous-sol Tu peux être sûr Que tu peux Tu peux aller te Tu peux aller pleurer En plus avec le cercle d'invocation Comment vous dire Que ça m'intéresse pas du tout Elle est beaucoup plus flippante Cette maison Je comprends pourquoi La Tunglewood C'est la première Comment ça va ici Bah écoute J'essaye de jouer à Fasmo Toute seule Voilà Est-ce que ça suffit À te répondre La fois c'était en bas Et qu'on n'a jamais trouvé Ouais par contre Le fantôme Il nous a trouvé D'hier Il y avait pas de problème Mais attends C'est où Je trouve pas Celle-là peut-être Ah Ça se trouve Celle-là Il y a un truc par terre Ça se trouve C'est la cuisine C'est vrai que la cuisine Je pense jamais à la tchèque Mais est-ce que c'est la cuisine Ah bah non Ça remonte Pipi culotte à pleine balle Je parie que pour ton anniversaire Ce sera pareil Bah limite Honnêtement Je crois que je me chie moins dessus Sur un walking simulator Que sur un Fasmo Quand je suis toute seule Je précise Pas quand on est en groupe Quand on est en groupe C'est easy On rigole On se lâche des Des vannes Toutes les deux secondes C'est facile Là j'avoue T'es tout seul Tu sais que l'entité peut te chasser C'est pas pareil Alors que le walking simulator Je me prends des screamers Mais entre guillemets Je fais que marcher Enfin Il y a des fois Où il faut que je me cache Mais c'est tranquille Putain mais J'ai rien du tout Il se passe rien Je dis ça Tu vas voir Qu'il y a un truc Qui va me popper à la gueule Il y a pas d'eau Qui a coulé Je sais pas Non En plus La température Elle met une plombe A bouger Evidemment Sinon c'est pas drôle Ah j'entends un truc En plus le son est super fort Dans mes oreilles C'est pour ça que ça me fait sursauter Les alertes C'est que je mets très 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 fort Le son du jeu Pour être sûre d'entendre Le moindre petit Rien du tout Ça descend ou ça monte Non c'est pas alors Non c'est pas alors J'entends des bruits Mais j'arrive pas à comprendre Où est-ce que c'est Pitié pas le garage Encore une fois je le redis Pitié pas le garage Avec le cercle d'invocation Qui m'attend Ça se trouve c'est là Non Peut-être qu'il se passe rien Parce que c'est allumé Non Je sais pas Quoique la température Et le fait d'allumer la lumière Ça n'a rien Ça n'a pas de rapport Normalement Non Je crois pas Ah J'ai entendu un truc Là ça descend Mais tout doucement Ça se trouve c'est là Il faut peut-être que j'attende Ah mais c'est là Il y a du froid C'est là C'est là Ok c'est ici Oh parfait À côté de la porte d'entrée Oh bah ils sont gentils Je sais pas si c'est parce que Est-ce que vous savez si le niveau Quand t'es en amateur Intermédiaire Ça influe sur la pièce À zone Parce que là On a eu que des pièces quasiment Qui sont vers l'entrée Donc ça me paraît Ça me paraît être gros Pour du hasard honnêtement Et ça se trouve Il se passe rien Parce que c'est allumé Je pense que c'est à cause de ça Et je crois que la porte a bougé Mais je suis pas sûre Ah mais putain Il y a l'os en plus Non mais quand Tu vois Natsume Quand je te dis que je vois pas l'os Même quand il est devant mes yeux Je marche devant Depuis tout à l'heure Je marche devant Je le vois pas On va éviter de faire tout tomber L'os est littéralement À l'entrée Je suis aveugle Voilà Le little big brain Là On repassera Je vais éteindre Ouf tes yeux Ça te va comme ça Parce que moi je sais pas Si c'est le jeu que je ferai solo Tout le monde me dit ça Depuis tout à l'heure Il y a zéro d'activité Depuis tout à l'heure Tout le monde me dit Mais t'es pas un peu maso De faire face à ce mot tout seul Ou pas à ton avis Bah bon Farfait ouais Farfait Farfadé ouais Quel enfer C'est horrible Vous êtes tout seul Ah je vais apprécier Quand on va se retrouver lundi Je vais dire Oh ça va être facile En plus on va être avec Ok il m'a jeté le livre Il m'a jeté le livre Ok Oh je me suis chiée dessus Bien comme il faut là On m'a jeté le livre EMF combien ? EMF 3 Donc je pense pas que ce soit EMF Et je pense pas que ce soit le livre Oh on vient de Oh trop bien On a eu un dot Incroyable Incroyable Ça y est On a eu un dot J'espère que vous l'avez vu Alors c'est pas écriture C'est dot Et on a pas EMF je pense Parce qu'il a bougé un truc Incroyable 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 On a eu un dot Oui Avec le tout petit dot de merde Dans une pièce aussi grande Incroyable Incroyable On va aller chercher un cruci Oh let's go On l'a bien vu Let's go Alors c'est uniquement sur PC Pour l'instant Knight Mais ça va arriver sur les consoles Au mois d'octobre Je crois pour Pour Halloween On a eu un dot Incroyable Est-ce qu'il y a des orbes par hasard ? Oh incroyable Incroyable Dans une toute petite zone On l'a vu passer Comme ça tu vois Knight Tu découvres le jeu Voilà ça ressemble à ça Un dot En fait c'est simplement que Ça fait une zone verte Et en fait si l'entité passe devant Ça la matérialise Tu la vois passer Mais techniquement Elle est là depuis tout à l'heure Elle est dans la pièce C'est pas ça la fait popper dans la pièce C'est juste que tu la vois dans la pièce Incroyable Putain on a déjà d'autres On a barré écriture Je vais revérifier température glaciale Sachant qu'une indication aussi De savoir si c'est dans la bonne pièce C'est ce que j'ai vu tout à l'heure Je sais pas si t'as fait gaffe Ça a soufflé du froid Donc ça veut pas dire Alors avant Quand tu soufflais du froid Ça voulait forcément dire Tu vois là par exemple Je pose un cruci C'est ma zone de sécurité C'est à dire que S'il y a une chasse qui s'active C'est le Putain je suis con J'ai oublié de le prendre en photo Alors que j'avais l'appareil photo dans les mains Quel conne Bon bah c'est super On est content On est ravis Attends je voulais finir mon explication Je sais plus ce que je disais Alors je connais IRL Mais pas le jeu De quoi tu connais IRL Senshi va sacrifier Didou Mais non je vais pas la sacrifier Didou Il a rebalancé le Ah regardez Oh oh Est-ce qu'on a eu la photo Oui On a eu le fantôme Alors on voit rien Mais on a eu le fantôme 3 Je sais pas si ça l'a fait Oh là là Mais attendez Mais la game de fou là La game de fou La game de fou Les débous là La game de fou Game de fou Game de ouf Il fait bouger ça Incroyable Bon c'est con C'est très con Que j'ai oublié de faire la photo Du Du De l'os Mais c'est pas grave Attendez on va aller chercher D'autres trucs Oh là là Incroyable La photo de l'entité C'est le truc le plus difficile A avoir Je l'ai eu Alors là Je me sens plus Alors là Je me sens plus Là je vous le dis Je me sens plus Carnet ça sert à rien Qu'on le prenne On va se prendre spirit Euh Et je peux rien prendre d'eau De toute façon On va essayer la spirite Oh là là Incroyable Je vais poser ça Je vais aller me chercher Un deuxième crucif Ce serait con de mourir Alors que Alors que j'ai plein de trucs Quand même Regardez on le revoit passer Le truc c'est qu'il faut pas Qu'il me piège là Attendez on va aller chercher Un encens Ce serait con que je meure Alors que j'ai trouvé Un milliard de trucs Franchement ce serait Très très con Donc on va se prendre Un encens Juste pour se Se sécuriser les miches J'ai pas l'impression Que ce soit un EMF 5 Donc limite j'ai envie De le barrer Mais on va pas le faire Tout de suite On va essayer la spirite Incroyable Incroyable cette game C'est quoi que je dois dire Où es-tu M'entends-tu C'est ça Non qui êtes-vous Qui êtes-vous Où êtes-vous Où êtes-vous Qui êtes-vous M'entendez-vous Et êtes-vous Ok spirit c'est bon Spirit c'est bon Putain ça fait un drôle Ça fait un drôle d'effet Le spirit à chaque fois Spectre et fantôme Et je crois qu'on a le fantôme Vous savez pourquoi Je crois qu'on a le fantôme Parce qu'on a une photo Et il n'est pas sur la photo Je pense que c'est un fantôme La meilleure façon de savoir Si c'est un fantôme Pendant une apparition Si tu le prends en photo Qui disparaît C'est un fantôme On va essayer le sel S'il marche dans le sel On peut barrer le spectre Vous avez vu comment j'ai Comment j'ai tryhard le jeu Merci Léa Pour m'avoir dit Comment on faisait On va essayer le sel On va essayer le sel Mais je pense que c'est un fantôme Je pense que c'est un fantôme On va se poser un deuxième cruci Bonne déduction ma chère Merci Merci ma petite Natsu Toujours là pour me Toujours là pour me soutenir On va essayer le sel Merde c'est pas ça Bon après je vous avoue J'ai de la chance J'ai de la chance que l'ennemi soit Soit ici quand même Mais euh Voilà On va le mettre là J'ai de la chance que ce soit à la porte De quoi 40 l'année prochaine 40 l'année prochaine J'ai pas compris 40 l'année prochaine Vic Attends on a testé température glaciale On a pas retesté température glaciale On a pas température glaciale Donc je pense pas que ce soit ça Ok Il a pas l'air de marcher dans le sel Ça se trouve c'est peut-être un spectre On va aller rechercher du sel Non non c'est vrai De quoi non c'est vrai Mais j'ai pas compris Vic Qu'est-ce qu'il y a 40 ans l'année prochaine 40 l'année prochaine Quel est le Quel est le contexte de la phrase Y'a pas de contexte là J'ai pas compris Ah il a marché dans le sel Il a marché dans le sel Donc ce n'est pas un spectre Donc c'est soit un Jokai Soit un fantôme Il a touché un truc Ok Je joue très très safe Je joue très très safe Mais l'important c'est que ça fonctionne Ok il touche des trucs On va essayer On va réussir l'empreinte vite fait Il allume la lumière Oh il y a des empreintes Oh mais c'est incroyable Mais cette game est incroyable Mais regardez moi ça Et c'est bien fantôme J'avais raison Allez hop Let's go Let's go On est trop fort les bébous Let's go Let's go C'est le perturbé C'est le perturbé Empreinte de pas Let's go les bébous En vrai Souvent je devine l'entité Avec deux preuves Et pas trois Là vous voyez J'étais quasiment sûre C'était juste pour me confirmer Oh franchement Incroyable cette game On a même fait une photo de l'entité Alors là franchement Vous savez quoi ? On va faire un petit drop de peine Attendez je vais vous faire le drop de peine Après être sûre Mais normalement il n'y a pas de réponse Il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison Que ce soit pas un fantôme Pitié ne crache pas Voilà Ça c'est beau ma gueule Ça c'est beau Oh là là Fire cette senshi Alors là vraiment J'ai eu J'ai eu le duo gagnant Vraiment j'ai tout eu Le fantôme Hyper facile à trouver Avec la photo Devant la porte J'ai tout eu J'ai eu le dots Alors qu'on était dans une grande zone Oh en plus je peux même avoir le médicament de santé mentale maintenant Let's go Écoutez ça mérite Ça mérite Voilà Drop de peine Let's go les bébous Ha 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 Let's go Seanfire Franchement A part la première game que j'ai raté A part la première game que j'ai raté Vous voulez qu'on refasse Willow Ou on fait Tunglewood A part la première game que j'ai raté Et encore C'est parce que je me suis fait arnaquer par l'autre Mais bon Niveau 1 Tu te fais facilement arnaquer par le dots Ah là je suis contente d'avoir eu ma revanche sur le dots Oh on va enfin pouvoir acheter des médicaments Alléluia Attends quoi je peux pas en acheter Ah si j'ai peur Je me suis fait peur là On peut enfin acheter des médicaments Donc pour expliquer ceux qui connaissent pas le jeu Le médicament ça permet de faire remonter la santé mentale Et c'est super important parce que plus t'as de santé mentale Moins t'adresse de te faire attaquer C'est pour ça que je fais très attention avec la lumière Léa dit quel âge avez-vous Et Vic a répondu Ah d'accord pardon j'avais pas compris Tu répondais à la question de Léa Mais Léa répondait à Senshu Pardon excusez-moi j'avais pas compris J'avais pas compris En fait Vic t'as dû croire que c'était pour toi Alors qu'en fait c'était pour la spirite c'est ça Oh j'espère qu'on va bien finir C'est certainement la dernière game qu'on va faire Franchement j'aurais limite pu faire une perfecte Je m'en veux un petit peu de powerfilm perfecte Mais bon on peut pas Déjà j'ai survécu les 3 premières fois Oh c'est bon ça te chie N'en demande pas trop N'en demande pas trop Déjà t'es pas mort tu devrais être contente Ah médicaments On en met 4 Prends une caisse MDR on sait-on jamais Une caisse de quoi de médicaments Ah ouais non mais là je mets full Je mets full médicaments t'inquiète pas Le sel je mets toujours le max Ah merde attendez sel il faut que j'en rachète Le sel c'est super important pour faire des photos Que ce soit pour prouver ou pour gagner de l'argent En sang je mets toujours le max Cruci je mets toujours le max Je mets toujours le max Lampes UV ça suffit Une spirit ça suffit Lampes de poche Lecteur EMF 1 ça suffit Je pense qu'on est bon On se fait quoi comme map On se refait une tangle wood Ou on se refait une Comme ça Parce que là je pense que j'ai eu beaucoup de chance Que ce soit pile devant la porte Je suis pas sûre que ce soit toujours comme ça Honnêtement Qu'est ce qu'on fait comme map les bébou Alors ce sera forcément par contre je précise Entre tangle wood et willow street Parce que tranquille quand même Première fois que je joue toute seule Est ce qu'on se foutrait pas en intermédiaire Vous savez quoi on va se foutre en intermédiaire On est des chaudes On est des choux Je vais certainement recruter Mais c'est pas grave Allez pour cette dernière game On se met en intermédiaire Allez on est courageux École non non J'ai dit entre ces deux là T'écoutes pas Ma chat va bien et toi mon petit Vic Non non pas école Certainement pas toute seule Déjà qu'à trois Alors toute seule Ce sera entre ces deux là Vous choisissez ou je choisis moi Purelle va bientôt me dépasser Niveau face mon C'est peut-être déjà fait ma petite Natsu Tu sais pas T'es pas drôle Non mais attends ça sert à rien École je vais tourner En plus école je l'ai jamais fait Laisse tomber Laisse tomber Je vais passer 40 minutes à tourner Il va rien se passer On va tous se verscher comme des rats morts Hier on a fait avec Neipa et Natsume Bah c'était Si c'est l'école je suis bête C'est l'école qu'on a fait Pendant une demi-heure On a tourné à trois Avec des niveaux d'objets 2 et 3 Alors laisse tomber toute seule Ça va juste être nul Mais oui on l'a fait école J'ai confondu avec prison Mais oui J'ai confondu Ça va Ça va Tangle ou Willow 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 Allez Tangle Hop Je choisis 42 with you C'est quoi 42 with you Où tu vois 42 with you 42 with you Où tu vois 42 with you Il n'y a pas 42 with you Non il n'y a pas Bon allez c'est parti Tangle with Ah ça y est T'as commencé Lord of the Fallon C'est bien Allez c'est parti Alors On va se prendre Comme d'habitude La lampe Oh Il y a des médicaments Ça ça fait plaisir Ça ça fait plaisir De voir ça Je me suis trompée Chef Merde non C'est pas ça que je veux faire Bah tu vois moi aussi Je me trompe Je fais des bêtises du coup Voilà Hop la petite caméra Alors Ce sera certainement La dernière qu'on fera Parce qu'après Il faudra que j'aille manger Pour enchaîner sur Black Myth Alors Joe What Il répond A tout les monde Il faut faire en sorte Qu'un membre de l'équipe Échappe à l'entité Pendant une chasse C'est non Il faut repousser l'entité Avec de l'encens Pendant qu'elle chasse quelqu'un C'est non Il faut nettoyer La zone près de l'entité A l'aise d'encens Ça c'est oui Ça je dis oui Mais alors La chasse Non Si je peux éviter J'évite Allez c'est parti On y va Faites que cette game Se passe bien Franchement On a quasiment fait que Des games parfaites Depuis le début Enfin games parfaites On s'entend Game parfait c'est quand Tu trouves tous les objets Toutes les photos à trois Donc c'est pas dans ce sens là Que je le dis Quand je dis Merde C'est pas ça que je vais faire Quand je dis game parfait C'est dans le sens Où je suis pas morte Et où j'ai trouvé l'entité Oh putain c'est vrai Qu'en intermédiaire C'est éteint Oh putain j'avais oublié Ce petit détail Attendez je me chie dessus Attendez je reviens J'avais oublié qu'en intermédiaire C'était éteint Quand j'arrivais Oh non Attends c'est où Ah oui c'est garage Oui c'est garage Oh super Je prends le temps C'est quand même dur Par endroit Oui oui par contre Ça reste un sous J'avais oublié Que c'était éteint Oh putain c'est pour ça Que j'avais pas fait intermédiaire Oh je me chie dessus Ok Voilà on va commencer Par le commencement Au secours C'est pas la même ambiance Quand t'es dans le noir Voilà Voilà Hop On va prendre les clés Il vient de me balancer Un truc dessus Mais va te faire foutre Mais va te faire foutre Il vient de me balancer Un truc dessus Mais je suis pas d'accord en fait Tu balances pas des trucs Sur Senji Mais attends Mais d'où il m'a balancé ça Attends ça vient d'où Ça vient de là Mais attends Mais what Mais attends C'est quoi cette agressivité là Doucement Je viens d'arriver C'est quoi cette merde là Pourquoi il est aussi agressif Et on va doucement avec Senji là Oh là là Je rigole pas Ok c'est pas là Oh là là L'accueil Sympa l'accueil Je pense que c'est le couloir Mais à reconfirmer Oh bordel C'est pas la salle de bain Je pense qu'il faut pas que j'allume là Sinon ça va péter Ah ça descend ici Ah putain je crois que c'est là C'était ouvert Il y a peut-être moyen que ce soit là Ici là Ceux de cette pièce là je pense Ouais je pense que c'est là Je pense que c'est là Ok ça m'arrange pas Ça m'arrange pas Parce que la pièce elle est toute petite On va éteindre là du coup Oh là je me chie dessus là Ah là c'est pas la même Ah là c'est pas la même De toute façon qu'on en est intermédiaire là d'un coup Ok je vais chercher des objets Sympa le fantôme Il souhaite te faire manger un cadre petit Mais cadre quand même Bah il me l'a envoyé dans le dos quand même Pas très sympa le fantôme Quand même On va essayer ça Parce qu'il a l'air de toucher pas mal de trucs Je vais prendre tout de suite un Crusty Histoire qu'on soit safe Parce que là on est en intermédiaire Du coup ça veut dire qu'il va chasser plus rapidement Enfin il y a des chances qu'il chasse plus rapidement plutôt Attends peut-être que j'éteigne Non Ok il va falloir que je reste à l'affût On va se mettre un Crusty tout de suite Ok Température Ouais température ça descend Je pense que c'est là Ok on va aller chercher des trucs On va aller chercher une autre caméra On va aller chercher un Dot Est-ce que vous pouvez me parler s'il vous plaît ? Parce que je me sens seule là J'ai besoin de me rassurer un petit peu les bébous On va chercher un Dot On va chercher un carnet Mais ça va c'est à côté Je sais pas si c'est de la chance que les pièces soient chaque fois à côté Mais tant mieux Tant mieux tant mieux Ok Je sens que ça va être un truc énervé sa mère Je sais pas pourquoi je le sens que ça va être un truc énervé sa mère Le Dot pour le caler ici c'est la merde Par contre Sur le lit peut-être Voilà Ok c'est bon On est focus On attend que t'aies peur Super Tu te brouilles vraiment bien seule Merci c'est gentil bébou T'es pas seule Oui Bon il y a zéro d'activité Au moins ça m'arrange Je suis tranquille On va prendre le MF On va prendre une deuxième caméra Attendez déjà on va regarder En principe je peux rien voir avec la lumière Je pense que c'est la lumière qui me protège Mais vous savez quoi ? En vrai tant mieux Si la lumière me protège pour l'instant Je pose mes trucs et j'éteins tout après C'est ma technique quand je suis toute seule Tu poses plein de trucs Après tu éteins les choses progressivement Voilà Je sais pas si c'est la meilleure strat Mais en tout cas je pense que quand t'es seule C'est pas la pire des strats je pense Ah il y a un peu de MF Un peu de MF Ok On va se mettre une deuxième Oh Attends Oh yes il y a emprunte Impeccable Il y a emprunte Attendez On va aller chercher l'appareil photo Let's go il y a emprunte Je coche après Je coche après Je vais juste essayer de vite faire ma photo Pour avoir la preuve Ok on a de la chance En vrai on a de la chance On a pas mal du V ce soir Le V je trouve que c'est un des trucs les moins difficiles à choper A part si c'est un Obaké qui te cache le truc Mais en vrai la majorité du temps c'est pas trop difficile à avoir Attends elle est là Hop là Ok super Impeccable Hop ça c'est fait Ensuite la caméra Je voulais placer une deuxième caméra On va la mettre sur le lit Je sais pas si ça va être bien comme point de vue Voilà Ça c'est quoi ? Ah ça c'est l'appareil photo Ok On va éteindre On va revenir Ok Euh ok Alors preuve Preuve ultra violet IRL je vois bien C'est une chou balancée du matos par la fenêtre Ton client Mais c'est ma technique C'est ma technique Merde je suis partie avec ça du coup Je fais n'importe quoi Couillon Oh j'allais dire on a pas eu d'orbe On a une orbe Let's go On a une orbe Alors attention le Mimic Le Mimic il peut nous niquer sur l'orbe Attendez 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 qu'on se fasse pas niquer notre dernière game sur un Mimic Mimic c'est quoi ? Est-ce qu'on s'est fait niquer une fois avec Natsu par le Mimic Je peux vous dire qu'on s'en souvient Spirit Box ultra violet température glaciale Vous voyez il y a ultra violet Le Mimic Je viens de me rendre compte que ma phrase est très problématique Je recommence On a fait une partie avec Natsume Et en fait c'était pas un fantôme Qu'on pensait c'était le Mimic qui avait pris sa place Et qui nous a fait croire que c'était lui C'est bon c'est mieux comme phrase Voilà Donc j'explique pour ceux qui connaissent pas Le Mimic Fait semblant d'être une autre entité C'est à dire qu'à partir du moment où tu as une orbe Il faut être sûr que ce soit pas Spirit ultra violet et température Parce qu'en gros c'est comme s'il avait 4 preuves Donc faut pas que j'oublie de vérifier ça Ok C'est température et spirit box On va réessayer température Après ça se trouve c'est pas ça Mais c'est possible que ce soit ça Donc A garder dans un petit coin de nos têtes D'accord Fais voir la deuxième caméra En tout cas l'orbe on l'a clairement vu Oui Ah ah oui Oui ah ah comme tu dis On va se ramener un deuxième dot je pense Attends Hop Qu'est-ce qu'on a dans les mains Ah mais mes mains sont quasiment pleines On va se prendre un deuxième dot On va vérifier que c'est pas Un mimique c'est pas un coffre vivant Oui En fait un mimique On utilise ce terme quand en gros T'as un ennemi Comment t'expliquer Essaye de prendre la forme de quelqu'un d'autre Donc justement ça peut être un coffre Qu'est-ce qu'on a dans les mains J'ai été paralysée par la peur La porte elle s'est fermée sur moi Je pouvais plus bouger J'étais en mode Ah bah c'est fini Non ça va c'est une apparition Oh putain Attends il y a l'EMF qui s'excite là EMF 3 Température glaciale Ok c'est température glaciale Ça se trouve c'est le mimique Il essaye de nous niquer peut-être là Oh putain Tu sais Natsu quand je t'ai dit l'autre fois Il y a eu une apparition J'ai pas bougé J'ai été paralysée par la peur Bah voilà c'était ça Alors c'est soit un on-tout Soit un mimique On va pas se faire niquer On va pas se faire niquer Le mimique C'est spirit box ultra violet Et température glaciale J'ai pas encore testé spirit box Je me suis chiée dessus Mais d'une puissance Au secours Il touche plein de trucs Il touche plein de trucs J'ai vu ça Ça se comprend Plus dans le coin de la pièce Je bougeais pas J'étais en mode Oui Qu'est-ce que tu veux Oh quelle angoisse En fait ce qui me stresse C'est que la spirit box C'est obligé de te foutre dans le noir En fait C'est surtout ça qui me stresse Avec la spirit box C'est que les autres trucs Je peux un peu Un peu contourner le truc On va dire Et pas me foutre dans le noir Alors que là je suis obligée De me foutre dans le noir Quel âge as-tu ? Comment t'appelles-tu ? 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 Est-ce que tu manges des pâtes ? Est-ce que tu peux s'il te plaît Me laisser finir ma game Sans mourir ? Comment t'appelles-tu ? M'entends-tu ? Où es-tu ? Où êtes-vous ? Est-ce que M'entendez-vous ? Où êtes-vous ? Que voulez-vous ? M'entendez-vous ? Comment allez-vous ? Quel âge avez-vous ? Ok Il y a spirit Il y a spirit Et qu'est-ce que ça veut dire Quand il y a spirit C'est un mimique ! Allez ! Let's go ! C'est qui la beste ? C'est Senshi ! Drop de mic un quart d'heure ! Un quart d'heure la guêbe Lévez-vous ! On s'est pas fait niquer Par le mimique ! Je vous l'ai dit ! Non mais franchement Par contre incroyable ! Vous avez vu que je ne personnalise pas mes parties Je ne triche pas ! A chaque fois que je vous parle d'une entité On a l'entité ! Non mais franchement J'ai le cul bordé de nouilles Comment on dit ? Oh j'ai le cul bordé de nouilles ce soir ! Excusez-moi ! Mais incroyable ! Incroyable ! Bon on n'a pas les preuves et tout Mais j'en ai rien à foutre ! J'en ai rien à foutre ! Je suis juste fière d'avoir trouvé l'entité Et de ne pas être morte ! Donc là c'est ce que je vous ai expliqué On a trois preuves On a trois preuves Enfin techniquement on en avait trois Et en fait ça ne pouvait pas être l'autre Parce qu'en fait on en avait quatre Et voilà ! Le mimique ! Incroyable ! Cette soirée incroyable ! Je suis trop fière de moi ! Non j'ai pas fait ça ! J'ai oublié de sectionner ? Non ! J'ai oublié de le sélectionner avant de partir ! Non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! J'ai pas validé ! J'ai oublié de l'entourer ! J'ai oublié de l'entourer ! Alors que ça fait 15 minutes que je dis ça Mimique ! J'ai oublié de l'entourer ! Mais non ! Mais... Mais non ! Mais non ! J'ai oublié de l'entourer ! J'ai oublié de l'entourer ! Mais quel con ! Vous aviez vu ou pas ? Vous l'aviez vu et vous me l'avez pas dit Ou vous l'avez pas vu ? T'as bien montré les quatre preuves ? Oui mais en fait regarde ! C'est en fait faut l'entourer ! Tu vois ? En fait faut faire ça ! Et en fait j'ai oublié de l'entourer comme je fais d'habitude ! C'est à dire que d'habitude, quand je sais, quand je suis quasiment sûre que c'est un truc, je l'entoure ! Comme ça au pire si je meurs, j'ai quand même trouvé la bonne identité ! Même si t'es mort, en fait même si tu meurs, tu gagnes quand même des trucs ! Et depuis tout à l'heure, j'ai fait ultraviolet, température, orbe, spirit ! Et il s'est passé ça ! Sauf que, en gros, c'est comme si mon journal était resté comme ça ! Parce que j'ai pas fait ça ! J'ai pas fait le choix de sélectionner ! Alors que je savais que c'était un mimique, j'arrête pas de le dire depuis dix minutes ! Oh là là, alors là ça, franchement, je pense qu'il y a pas meilleur moyen de résumer les streams de Senshi que cette action ! L'action de, ça fait dix minutes depuis le début de la game, je vous dis, ça se trouve c'est un mimique ! Allez orbe, allez ultraviolet, allez machin, allez machin ! Tout ça pour ne pas le sélectionner ! Envie de canner, on apprend de ses erreurs ! Ah bah alors là, je peux te dire que je vais vérifier trois fois ! Je vais vérifier trois fois si j'ai bien entouré mon truc avant de quitter ! Quel en... Bon c'est pas grave, en vrai, en vrai sur quatre games, j'ai trouvé trois fois le fantôme, et la première fois j'ai hésité entre deux, et les deux c'était soit le plus évident, par rapport aux preuves qu'on avait, soit le goriot, et le goriot ne se montrait pas dans les dots malgré que j'en ai mis deux, et que j'ai vérifié pendant 30 minutes dans les caméras s'il était passé ! Donc en vrai, je trouve que pour une première soirée toute seule, je m'en suis pas trop mal sortie quand même ! Franchement, je sais même plus que pas mal sortie ! Et je ne suis jamais morte ! Je ne suis jamais morte ! Bon après j'ai pas eu de chasse, c'est aussi parce que je fais très attention à ma santé mentale, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment jouer dans le noir pour déclencher des chasses, etc. Moi j'ai envie de jouer safe, j'ai envie d'apprendre à jouer safe, parce que là pour l'instant c'est facile, parce qu'on est en facile, enfin là on a fait une game en intermédiaire quand même, en intermédiaire t'as pas la lumière au début, mais je pense qu'il vaut mieux apprendre à jouer safe dès le départ, comme ça quand je serai en professionnel, en cauchemar, il faudra trouver deux preuves et après il n'y en aura plus, je serai bien contente ! Après je suis quand même contente parce que de manière générale, je sais pas si vous avez vu, mais sur les 4 games, oui je nettoie mes lunettes depuis tout à l'heure, je veux pas se nettoyer, attendez je vais changer d'écran du coup vu qu'on parle, sur les 4 games au final, je crois que sur les 4 j'ai trouvé l'entité avant d'avoir les 3 preuves, avec 2 preuves plus des déductions, il y en a même un, Mimik, je vous ai dit direct, je vous ai dit il y a une orbe, de toute façon l'avantage de ce jeu je trouve c'est que même quand tu perds, entre guillemets, c'est à dire que tu meurs ou que tu ne trouves pas l'entité, tu apprends, et moi j'adore les jeux où tu apprends des trucs, justement quand on est morte avec Natune, enfin non quand on est pas morte, quand on avait réussi la game, et qu'on s'est fait avoir par un Mimik parce que, bah, elle connaissait pas et moi non plus, et bah au moins ça te marque, ça te marque et tu te dis bon, prochaine fois je me ferai pas avoir, j'ai compris, quel est le principe d'un Mimik, c'est une orbe, donc maintenant premier réflexe je vous ai dit, dès que t'as une orbe, tu te gardes en tête que c'est peut-être un Mimik, et si tu as toutes les autres, si tu as toutes les autres preuves, je vous remontre parce que je vous ai montré vite tout à l'heure, euh, entité, vous voyez plus l'écran pardon, euh, le Mimik c'est EMF5, spirit et écriture, c'est vraie preuve, plus l'orbe, donc au moins vous voyez ça nous, ça m'a marquée, je pense que NatSumet aussi honnêtement, et là du coup ça m'a paru évident, c'est pareil avec le Poltergeist que j'ai eu ce matin, où il a tout fait Val Dinguet, j'ai dit c'est direct un Poltergeist, l'ombre on n'en a pas eu, mais l'ombre ça aurait été facile de deviner, donc moi j'avoue que c'est ça que j'aime beaucoup dans le jeu, et c'est pour ça que je passe du temps à regarder des vidéos et tout, c'est parce que je trouve que tu peux apprendre énormément de choses en très peu de temps, et du coup c'est hyper satisfaisant quand t'arrives à trouver, sans même avoir les preuves, mais simplement par déduction et par analyse, c'est comme les jumeaux, les jumeaux c'est une courbe très particulière, euh, pareil je crois que, je sais plus si c'est hier NatSumet, où avant-hier on a fait des gammes avec Naipa, je leur ai dit regardez, 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 c'est une courbe de jumeaux, c'était bien des jumeaux, alors j'ai pas toujours raison, mais là pour le coup j'avais raison, donc je suis très contente, franchement je suis très contente d'avoir fait ce petit stream, il est 18h53, c'est parfait, je vais aller prendre le temps de manger, je fais pas de raid du coup, comme ça les personnes qui sont en lurk pourront revenir, enfin ça vous remettra automatiquement sur mon stream, du coup je vous retrouve d'ici une petite demi-heure, merci d'avoir suivi ce live, merci aux nouvelles personnes qui sont arrivées, que ce soit par un raid, ou pas par un raid, je vous remets le lien des réseaux sociaux si ça vous intéresse, hop, discord et réseaux sociaux, et je vous retrouve d'ici une petite demi-heure, voilà, pas de repas on enchaîne, alors sache que Senshi ne loupe jamais un repas, ou alors c'est qu'elle est malade, mais je ne loupe jamais de repas pour rien au monde, bon appétit à toutes bébous, merci les bébous, à toutes ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !